Bonjour tout le monde, merci d'être venu pour assister à cette présentation. Je vais me présenter brièvement. Mon nom est Ferdoucetuiui. Comme elle a dit, je suis doctorante à l'Université de Montréal dans le département de psychopédagogie et andragogie. Mon intérêt de recherche est vraiment focalisé sur les alliances écoles, que ce soit écoles primaires ou écoles secondaires et les organismes communautaires. C'est principalement ce que je vous présente aujourd'hui. Je vous présente, c'est un seul projet de recherche, mais je vous présente des exemples qu'on a documentés avec une école primaire et dans un camp d'été pour vous montrer les résultats qu'on a obtenus et pour que vous ayez une idée un peu plus précise et concrète de ce qu'apportent tout simplement les organismes communautaires lorsqu'ils travaillent ensemble avec les écoles ou les établissements scolaires. Peut-être la souris. Ah, voilà, la souris fonctionne. Donc ça, c'est un plan de présentation que j'ai fait juste pour vous donner une idée. Donc au tout début, je vais vous parler un petit peu du contexte actuel en éducation, donc un petit peu par rapport au curriculum scolaire. C'est quoi les attentes du ministère de l'Éducation et pourquoi on met l'emphase sur les alliances écoles-organismes communautaires pour assurer la réussite éducative de nos élèves ici. Donc peut-être pour monsieur, ça va vous donner un petit peu une idée de quelles sont un peu les valeurs promues par le système éducatif au Québec. Ensuite, je vous présente ici le projet qu'on a eu entre l'Université de Montréal et l'organisme ruel de l'avenir. Je vous présente ensuite les résultats et les retombées pour les élèves et les enseignants, ainsi qu'un exemple du volet communautaire de cet organisme-là. Donc ici, si on parle un petit peu du contexte scolaire québécois, donc on parle beaucoup d'inclusion. Je suis sûre, vous êtes un peu, on a des intervenants, on a des enseignants, on a des, vous vous dites intervenants ? C'est à la série, oui. Donc on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inclusion. Cependant, il y a un écart qu'on a trouvé dans les résultats issus de nos projets de recherche et la théorie. Donc dans les documents, l'inclusion, on a un peu les consignes de ce qu'il faudrait faire pour assurer une école inclusive. Cependant, il y a vraiment un écart encore grand, malheureusement, entre la réalité, donc ce qui se passe sur le terrain, et les enjeux qui sont rencontrés. Donc ici, je vous ai fait comme une, on va dire, une image là, pour vous simplifier le tout. Donc au Québec, on voit une évolution vers un système éducatif inclusif. Donc c'est ce qu'on souhaite. On est passé d'un système qui consistait en une intégration scolaire. Donc là, ici, ça c'était avant. Donc on voulait tout simplement que les élèves qui étaient ou qui avaient des problèmes, par exemple à l'école, qui ne réussissaient pas, on voulait tout simplement les prendre, les mettre dans des classes régulières. Par contre, c'était à eux d'assurer leur propre réussite. Il n'y avait pas de ressources additionnelles qui étaient mises à leur disposition. Donc ce n'était pas à l'enseignant, ce n'était pas à l'école de les assister pour assurer leur réussite scolaire. Ensuite, on est passé en fait à une vision où on parle d'inclusion scolaire. Donc désormais, on prend les élèves qui ont de la difficulté à l'école, on les met dans des classes régulières. Cependant, la responsabilité revient à l'enseignant et à l'école d'assurer leur réussite. Donc là, ce n'est plus de leur responsabilité à eux. Donc c'est vraiment à l'enseignant et à l'établissement scolaire, en fait, faire l'usage de ressources supplémentaires pour assurer leur réussite. Aujourd'hui, on parle d'éducation inclusive. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'élèves qui ont de la difficulté à avoir de bonnes notes, par exemple, ou à réussir dans les écoles. Mais on parle vraiment de tous les élèves. Donc ça peut être un élève surdoué, ça peut être un élève issu de l'immigration récente, par exemple, qui vient tout juste d'arriver. Peut-être qu'il a de la difficulté avec le français, mais pas avec les autres matières. Ça, c'est un exemple. Donc ici, on vise vraiment l'ensemble des élèves. Et la responsabilité, encore une fois, revient à l'établissement scolaire, à l'enseignant, aux intervenants, aux professionnels qui oeuvrent dans les établissements scolaires, d'assurer cette réussite-là. Donc voilà, juste cliquer. Donc à partir de cette vision-là qu'on a, on parle de réussite éducative. On ne parle plus de réussite scolaire. Donc la réussite scolaire, c'est vraiment tout ce qui rapporte au taux de diplomation. C'est tout ce qui se rapporte à la réussite, en fait, à obtenir des notes pour réussir. Donc là, on n'utilise plus ce terme-là. Quand on parle de réussite dans les écoles, on utilise vraiment la réussite éducative. Donc ça ne touche pas que les notes, mais ça touche au développement et à l'apprentissage des élèves tout au long de leur vie. Donc ce n'est pas qu'à l'intérieur de l'école, mais c'est dans toutes les sphères qui entourent les écoles. Quand on a parlé de réussite éducative, on a aussi abordé, ou le ministère de l'éducation a abordé la question des services éducatifs complémentaires pour justement essayer d'assurer cette réussite éducative-là. Et c'est là qu'on va parler un peu de la place des organismes communautaires dans la réussite des élèves. Donc cette conception-là de la réussite au Québec vise le développement du plein potentiel de l'ensemble des élèves, comme je l'avais dit, et ce concernant toutes les dimensions de son apprentissage. Donc les dimensions cognitives, intellectuelles, affectives, physiques et sociales. Donc là, on ne parle plus des notes obtenues, mais on parle vraiment de son développement dans toute son intégrité. Donc aujourd'hui, les valeurs qui sont vraiment promues au sein ou par notre système éducatif au Québec, c'est les valeurs d'équité, d'égalité ou de justice et l'éducation inclusive dont je viens de vous parler. Donc lorsqu'on parle de ces valeurs-là, il n'est plus question de donner la même chose à l'ensemble des élèves. Donc par exemple, vous êtes dans une classe où vous avez ici des jeunes qui viennent prendre part au service. Donc quand on parle d'éducation inclusive, ce n'est pas leur donner exactement la même chose. Donc je donne cette bouteille-là à vous, à elles et à elles. Donc on considère les besoins de chacun et on leur offre un service qui va répondre à leurs besoins. Sinon, ça n'apporte absolument rien de donner la même chose à tout le monde si ce n'est pas nécessaire pour le développement de leur plein potentiel. Donc c'est un peu dans cette vision-là qu'on se situe aujourd'hui. Et c'est encore un objectif que je dirais qu'on essaye d'atteindre au fil des années. Donc vous savez probablement, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui sont relatifs à l'instauration de l'inclusion en contexte urbain, surtout montréalais. Donc on parle de la région métropolitaine. Donc parmi ces enjeux-là, on parle de défavorisation sociale, on parle de diversité ethnique, on parle des inégalités du taux de réussite entre les différents milieux sociaux. Ici, on se rapporte plus, par exemple, les écoles privées, les écoles publiques, etc. Donc l'égalité des chances n'est pas égale. Et ces enjeux-là, en fait, font en sorte qu'on a des classes dans les écoles qui sont hétérogènes. Et ce qui est vraiment une réalité qu'on voit là, à Montréal, et dont en fait, il faut prendre compte absolument. Donc à partir de ces enjeux-là, ou de cette réalité-là, le ministère de l'Éducation a encouragé au fil des années, je dirais ces dernières décennies, donc dans ses écrits, pardon, il encourage beaucoup, donc ce n'est pas obligatoire, mais il encourage les écoles à faire des partenariats ou des alliances avec des organismes communautaires, justement pour essayer de répondre aux différents besoins par rapport à l'hétérogénéité des classes, par exemple, et d'avoir, on va dire, des ressources qui vont épauler les écoles et les intervenants pour répondre aux besoins. Donc cette alliance-là, école-organisme communautaire, elle contribue à l'instauration d'un système éducatif qui est inclusif, puisqu'on prend des ressources que vous avez, par exemple la Promis, que vous essayez de les distribuer aux personnes qui en ont besoin, donc on répond à leurs besoins, parce que ce sont des ressources supplémentaires, donc par exemple des activités culturelles, sportives, sociales, etc. Donc les organismes communautaires, la plupart en tout cas, les activités qui sont offertes sont gratuites. Donc si on compare un élève qui est issu de milieux favorisés, ou par exemple les parents l'ont déjà inscrit dans plusieurs activités sportives, tous les week-ends il est inscrit dans une activité, etc., etc., par rapport à l'élève qui est issu d'un milieu défavorisé, mais déjà là on ne part pas de, je veux dire, quand il est à l'école, il ne part pas du même point de départ. Donc le fait de pouvoir prendre part à ces ressources supplémentaires au sein des organismes communautaires, ça vient un peu renforcer les valeurs inclusives. On dit aussi que les organismes communautaires ont connaissance des réalités sociales des quartiers dans lesquels sont localisés les écoles. Donc il n'y a pas mieux que vous, je parle des intervenants là pour le savoir, donc même si dans les écoles il y a des intervenants, etc., mais ça reste que ce sont les intervenants qui œuvrent dans les organismes communautaires qui ont vraiment une connaissance de ce qui se passe dans les familles par exemple, des besoins de ces familles-là, des quartiers dans lesquels ils vivent. Donc c'est vraiment, je dirais, pour simplifier là, des informations qui sont très 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 riches et qui peuvent aider à tracer un portrait des besoins, un portrait complet là, des besoins des élèves dans les écoles. Donc les organismes communautaires sont aussi un support aux écoles, comme je l'ai expliqué, et ils aident à réduire l'iniquité dont on vient de parler. Donc ici j'ai mis l'exemple d'une école montréalais pour tous, je ne sais pas si vous êtes familier. Donc c'est un organisme qui a été mis par le gouvernement du Québec, il y a quand même pas mal de temps, et c'est à l'intention des écoles primaires, donc des élèves issus de milieux défavorisés dans les écoles primaires. Donc eux, ils ont vraiment des ressources à l'intention de ces élèves-là. Ça c'est la question que je me suis posée durant le projet de recherche. Donc on s'est demandé, avec ma direction et avec l'équipe de recherche, « Comment une activité intrascolaire de cinéma ? » Donc intrascolaire, ça veut tout simplement dire que c'est une activité qui a lieu durant l'année scolaire et qui a lieu à l'école, qui est offerte par un organisme communautaire. Donc c'est une activité de cinéma qui est proposée par un organisme qui s'appelle Ruelle de l'Avenir, que je vais vous présenter sous peu. Comment cette activité-là permet le développement du plein potentiel des élèves du primaire ? Tout simplement. Donc on veut juste savoir, quand les élèves du primaire prennent part à cette activité-là durant toute l'année scolaire en compagnie de leur enseignant, pardon, qu'est-ce que ça leur apporte ? Donc ici, on a pris un peu cette vision-là, cette approche-là de l'apprentissage et du développement pour analyser les données qu'on a obtenues. Donc ici, on parle de l'approche socio-constructiviste. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec ou pas ? Vous êtes familiers avec ? Oui. Je vais essayer de vous la simplifier comme ça, c'est simple. Donc c'est une approche, en fait, dans les courants d'apprentissage et de développement. Il y a plein de courants. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Il y a l'approche behavioriste, l'approche cognitive, etc. Donc ça, c'est une de ces approches-là. Et dans cette approche-là, on conçoit que les différences entre les élèves, donc le fait qu'il y ait des besoins différents, ça représente un atout qu'on doit mobiliser pour atteindre le développement de leur plein potentiel. Donc tout simplement, lorsque vous avez deux élèves, l'un il est fort en français, l'autre il est fort en maths. Donc on ne va pas dire lui il est faible en français et lui il est faible en maths. Ce n'est pas comme ça qu'on va concevoir le besoin. On va tout simplement dire, ok, il n'y a pas de problème, on va le prendre là où il est et on va l'amener au développement de son plein potentiel. Non pas en comparaison aux autres, mais au développement de son plein potentiel. Dans cette approche-là, les interactions sociales sont indispensables au processus d'apprentissage et de développement chez les individus. Donc dans l'approche socio-constructiviste, on conçoit que les interactions sociales qu'on a avec les autres, donc l'élève avec l'enseignant, les intervenants avec les jeunes, etc., sont indispensables pour atteindre le développement du plein potentiel de chacun ou de l'apprenant par exemple. Donc il ne peut pas l'atteindre tout seul. L'élève est aussi un agent actif dans son développement. Donc ici on veut tout simplement dire que l'élève n'est pas passif, donc il n'est pas juste assis, il n'apprend absolument rien, même s'il ne fait rien, il est toujours en apprentissage, peu importe la situation, qui est soutenu par le biais de la médiation par l'enseignant, par les élèves et par les outils à l'intérieur de sa zone proximale de développement. Donc ici on dit que l'élève est toujours en apprentissage, il est soutenu par l'enseignant, donc les interactions sociales qui ont lieu avec l'enseignant, avec les élèves, souvent c'est avec des élèves un peu plus expérimentés, qu'on va les mettre pour essayer de viser le développement de leur plein potentiel. Et on a aussi recours à des outils. Quand on parle d'outils, on parle vraiment d'outils psychologiques ou outils physiques. Donc quand je dis outils physiques, ça peut être par exemple, un élève qui a de la difficulté à écrire avec un crayon, avec un stylo, il n'écrit pas bien, il n'écrit pas rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un ordinateur, là ça va plus vite et ça va lui permettre d'avancer. Quand on parle d'outils psychologiques, on parle vraiment d'un exemple tout simple qui est connu dans cette approche-là, c'est le langage. Donc juste avec le langage, on peut orienter un élève à faire une tâche. Ici, lorsqu'on parle de la zone proximale de développement, je vais vous la montrer ici un schéma, ça va être plus simple. Ici, donc c'est très simple. Ici, on part du niveau de développement actuel de l'enfant. Donc je vous donne encore un exemple, on a un élève qui n'arrive pas à résoudre une équation mathématique, on est ici, et nous on vise le développement de son plein potentiel qui se situe ici. Donc pour arriver là, il a besoin d'avoir des interactions avec des adultes, par exemple des enseignants, des intervenants ou des animateurs, ou avec des pères plus expérimentés, donc des élèves qui ont déjà cet apprentissage-là, pour atteindre le développement de leur plein potentiel. Ça ici, les interactions qui ont lieu, on appelle ça de la médiation. Et on a recours à des outils physiques et psychologiques pour atteindre le développement de leur plein potentiel. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Ça va ? OK. Donc c'est vraiment, on va dire, ce modèle-là qu'on va utiliser nous pour répondre à la question qu'on s'est posée à l'intérieur de ce projet de recherche-là. Parfait. Ici, juste pour revenir aux activités intrascolaires, comme j'avais dit, donc c'est vraiment des activités qui ont une pédagogie qui est centrée sur l'élève, ça veut dire que c'est des activités qui partent de l'intérêt de l'élève. Donc on va proposer quelque chose, mais c'est vraiment eux qui vont construire le projet. Ça ne requiert pas de travail à l'extérieur. Quand on dit à l'extérieur, ça veut dire à la maison. Donc le projet a lieu vraiment à l'école, auprès de l'organisme communautaire et de l'animateur ou l'intervenant qui est présent. On a un accompagnement des élèves par un adulte, donc c'est le représentant de l'organisme communautaire. Et la participation a lieu durant toute l'année scolaire. Donc ici, je vais vous présenter le contexte du projet qu'on a fait entre l'Université de Montréal et l'organisme mondial de l'avenir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet organisme-là ? Il est un peu loin, il n'est pas à Côte-des-Neiges, mais il est à côté du métro Papinon. Donc plus sud, oui c'est ça, le centre-sud de Montréal. Donc c'est un organisme qui a pour mission d'offrir des activités à caractère pédagogique aux jeunes et aux élèves qui sont issus de milieux défavorisés spécialement, ainsi qu'à leur famille. Il y a certaines activités qui se font en famille, surtout les week-ends, et c'est pour les assister dans leur réussite scolaire. Donc ici, la population est desservie, donc ils visent vraiment les enfants et les parents du préscolaire et du primaire. Du secondaire, pas complètement. On a fait quelques projets pilotes, mais ce n'est pas quelque chose de permanent. Et la spécificité, c'est que c'est toutes les écoles qui sont affiliées, bon ici, ils ont changé l'appellation, centre scolaire de Montréal. Donc la commission scolaire autrefois de Montréal. Donc c'est ces écoles-là et les enseignants qui en font partie qui peuvent faire la demande à l'organisme pour participer aux activités qu'ils offrent. Donc ici, je vous ai juste mis le credo de la ruelle de l'avenir. C'est vraiment les valeurs qui sont imbriquées au sein de cet organisme-là. Donc vous pouvez, je vous laisse peut-être un moment pour regarder. Ah, c'est trop petit ! On ne peut pas zoomer. Est-ce qu'il y a ici un tapis ? Je ne sais pas comment utiliser. Ah, ici, attendez. Zoom. Bon, je peux vous lire quelques-unes. Donc ici, nous croyons à la créativité de l'être humain, que tous les élèves sont intelligents et qu'il existe différentes formes d'intelligence, que tous ont des façons différentes d'apprendre, à développer l'estime de soi, à la connaissance de soi, au socioconstructivisme. Donc ce point-là, il faudrait que vous sachiez qu'ils ont un conseil au sein de leur organisme. Ils ont un conseil scientifique. Et c'est là qu'ils vont vraiment discuter de la vision, de quelle vision ou quelle approche adopte l'organisme. Donc eux, ils sont imbriqués dans l'approche que je viens de vous présenter juste avant. On va choisir une autre. Donc nous croyons à expérimenter des apprentissages, au développement de compétences, à l'importance de la culture, par exemple. Donc si vous voulez, après je pourrais vous... Je ne sais pas si c'est un touch screen qui a fait comme ça. Ça ? Ah ben oui, voilà. Je vais vous mettre comme ça. Ça va comme ça ? Voilà, c'est beaucoup mieux. Je pourrais descendre. J'avais lu les premiers. Ah voilà. Donc ça, c'est juste pour vous illustrer dans quelle optique ils présentent leur activité et les objectifs qu'ils visent. Parfait. Donc ici, pour vous donner juste un aperçu des activités qui sont offertes ou qui étaient offertes lorsque nous on a fait notre projet de recherche. Donc ils ont deux volets principaux. Ils ont le volet scolaire. Ça, c'est le volet qui offre des activités pédagogiques qui sont offertes à l'intérieur des écoles durant l'année scolaire. Souvent, ce sont les enseignants ou les enseignantes qui vont faire une demande à l'organisme. Donc il y a un nombre de places. Ils vont faire la demande vraiment de manière indépendante de leur école. et puis ensuite, si leur école ou leur classe est retenue, l'organisme va leur faire part du projet, etc. Et souvent, ça prend place au mois d'octobre jusqu'au mois de mai-juin. Donc ça dépend de l'activité, mais souvent, c'est une fois par semaine qu'ils vont se présenter à l'école, à l'intérieur de la classe pour faire le projet avec l'enseignante. Donc ici, j'ai mis des exemples. Il y a des activités d'échec. Donc à la fin, il y a des compétitions à Montréal auxquelles ils vont assister. Ça, c'est l'activité de cinéma que je vous présente aujourd'hui. Il y a des activités de sciences. Il y avait aussi des activités d'informatique, si je ne me trompe pas. Pour le volet communautaire, c'est vraiment le volet qui a lieu, qui n'a pas lieu en fait dans les écoles, qui a lieu à l'intérieur de l'organisme et qui va aussi inclure les activités offertes aux parents. Donc pas seulement les élèves ou les jeunes. Donc les parents assistent avec leurs enfants à ces activités-là. Souvent, c'est les fins de semaine qu'ils ont lieu. Ou sinon, il y a les camps d'été. Donc ça a lieu souvent au mois de juillet. Juillet ou là, où ils vont ouvrir des camps, par exemple de cinéma ou autre, auxquels les jeunes peuvent participer. Et cette fois-ci, ce n'est pas vraiment affilié à des écoles. Les jeunes du quartier peuvent y assister s'ils souhaitent. Donc ici, on revient à l'activité de cinéma. Donc pour vous donner un peu... Parce que je me suis dit, je vais vous la présenter, je me suis dit, bon, on va se dire une activité de cinéma, mais qu'est-ce que ça apporte à la réussite des élèves ? Il n'y a même pas de cinéma à l'école, surtout aux primaires. Il y a des cours d'art dramatique au secondaire. Il y a des cours d'art au secondaire. Mais aux primaires, qu'est-ce que ça apporte ? Donc là, ici, je vous présente l'activité. Donc elle était offerte aux élèves de troisième cycle du primaire. Donc c'était des sixièmes années. Cette activité-là s'inscrit à l'intérieur du programme scolaire. Elle avait pour objectif vraiment d'apprendre aux élèves les fondements d'une production cinématographique. et ça visait le développement de ces compétences-là. Donc ils avaient à écrire le scénario, par exemple. Ils devaient jouer devant la caméra. Ils devaient eux-mêmes filmer leur scène. Donc utiliser l'équipement, les caméras, les micros, etc. Ça visait aussi le développement de l'intérêt des élèves pour le cinéma en général et le cinéma québécois plus particulièrement. Donc l'animateur présentait certains passages, certains films, des manières de filmer, etc. Et ça visait également le développement d'une cohésion de groupe et d'une éthique de travail en équipe. Donc cet objectif-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant parce que déjà là, avant de prendre part à l'activité, l'organisme offre cette activité-là avec, il a en tête que c'est important que l'enseignant et les élèves créent une cohésion de groupe durant la mise en place du projet de recherche durant l'année scolaire. Encore une fois, pour vous donner une idée, donc nous, c'était une recherche qualitative de type exploratoire. Et par rapport aux participants, donc comme j'ai dit, c'était une classe de sixième année du primaire. Donc c'était les élèves avec leurs enseignants. Ils étaient 16. Ils ont participé pendant 23 ateliers, donc 23 semaines d'affilée. C'était d'une... Chaque séance ou chaque atelier était d'une durée de 2 heures 20 minutes. Donc par exemple, nous, c'était chaque vendredi, si je ne me trompe pas, tout l'après-midi, après leur heure de pause, l'out de lunch, on passait ça avec l'organisme communautaire. Donc l'activité avait lieu à l'organisme, à l'intérieur de l'école et à la fin, lorsqu'ils ont fini leur moyen métrage, ils l'ont projeté au cinéma du quartier latin. Donc ici, je pense en haut, vous ne voyez pas, mais c'est les... ça, ça ne peut pas partir, non ? Ah, c'est le dessin. Ah, le dessin. C'est pas dans les vides qu'on fait. OK, juste le même. Comme ça, voilà. Donc ici, je vous montre le portrait sociodémographique de cette classe d'élèves-là, pour que vous ayez un peu une idée de qui ils étaient. Donc la moyenne d'âge était à peu près de 12 ans. Ils étaient issus de différentes origines ethniques et ils parlaient... Il y en avait beaucoup qui parlaient le français à la maison. Donc ils n'avaient pas spécifié si c'était 50-50 avec leur langue maternelle ou si c'était 100% du temps qu'ils parlaient en français. Mais on va dire 70%, ils disaient parler en français à la maison. Pour les autres, ils avaient une autre langue maternelle. Ça, c'est juste pour que vous ayez une idée. Parfait. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est présenté à chacune de ces séances-là. On a filmé les séances à l'aide d'une caméra. Et on a aussi pris des observations dans un petit calepin, là. Donc des observations faites par le chercheur. Et on a tenu un journal de bord. Donc dans ce journal de bord-là, s'il y avait des choses qui avaient lieu, par exemple, cette journée-là, j'ai senti que les élèves étaient un peu excités, que, je ne sais pas, peut-être que l'enseignant était vraiment débordé, etc. Je pouvais, moi, le marquer dans mon journal de bord juste pour garder des traces. Sinon, on avait des vidéos, là, pour re-regarder les séquences. Et ensuite, à la fin de l'activité, après l'année scolaire, on a fait des entrevues avec les élèves, avec l'animateur qui provenait de l'organisme communautaire et avec l'enseignant du groupe. Donc, à partir de toutes ces données-là, on s'est consultés, on s'est assis dans notre bureau de recherche, on a regardé toutes les vidéos, on a retranscrit toutes les entrevues et là, on a fait ressortir quelles sont les formes de médiation, donc, de quelle manière, quelles sont les façons, quelles sont les interactions qui sont ressorties et qui ont fait ou qui ont contribué ensuite au développement du plein potentiel des élèves. Donc, on a fait comme une liste exhaustive, là, de tout ce qu'on a vu dans les vidéos. Donc, en premier, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait beaucoup de soutien émotionnel qui ressortait, surtout auprès de certains élèves. Donc, juste pour le préciser, moi, quand j'avais fait ma maîtrise, là, pour mon mémoire, j'ai utilisé ces données-là ou ce projet-là et je l'ai analysé. Donc, moi, je me suis vraiment concentrée sur trois élèves. Il y avait trois cas. La première élève, c'était une élève qui était diagnostiquée avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'était une élève très, 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 très anxieuse. Donc, quand elle était, par exemple, devant les caméras, en plus, c'est une activité de cinéma, elle stressait, elle n'aimait pas se voir à l'écran. En tout cas, c'était comme ça qu'elle se sentait. Donc, ce que l'animateur dans l'organisme communautaire faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il intervenait, il lui apportait un soutien émotionnel. Donc, nous, on se dit, quand on voit la séquence dans la caméra, ça semble complètement anodin parce que lui, il ne va pas le faire d'une manière, il ne va pas arriver à lui dire, tu es stressé, je vais t'aider. Non, il va juste rediriger l'attention de l'élève vers autre chose. Donc, si par exemple, là, elle est vraiment stressée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui la regardent, il y en a un qui filme, il y a les autres élèves qui sont face à elle et c'est elle qui est face à la caméra. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui dire est-ce que tu préfères aller t'occuper du son et ensuite, on va revenir à la caméra et il va lui dire oui. Et c'est de cette manière-là que ça va lui permettre de juste faire redescendre la pression, de descendre un peu le niveau de stress et ensuite, de revenir à la tâche et là, il va lui demander est-ce que tu préfères quand on te filme que la salle soit vide à part le caméraman et celui qui s'occupe par exemple du sang, elle va dire oui et là, elle va tourner et ça va bien se passer et on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment de cette manière-là quand on parle de soutien émotionnel que l'animateur a vraiment réussi à faire en sorte qu'elle s'investisse comme elle souhaiterait dans l'activité. On parle aussi de soutien cognitif, c'est un peu similaire mais cette fois-ci, c'est vraiment lorsqu'on parle de, par exemple, ah, je ne suis pas capable de filmer, je n'y arrive pas. Moi, je considère toujours que c'est relié émotionnel et cognitif mais l'animateur est toujours là d'une manière très subtile. Il arrive en fait à rediriger ce qui ne fonctionne pas vers autre chose. Il y avait beaucoup d'accompagnement et d'encouragement qui sont verbaux. Tout à l'heure, on a parlé d'outils psychologiques qui est le langage. Donc, il encourageait beaucoup, beaucoup les élèves. Il faisait des démonstrations gestuelles. Donc, par exemple, l'élève est devant, elle doit jouer son rôle mais elle n'arrive pas vraiment. Lui, il était derrière, il était là en train de lui faire des signes, lui montrer comment se positionner, etc. Il y avait aussi beaucoup de répétitions. Donc, à chaque fois qu'il voyait que ça commençait quelque part, il répétait et il leur donnait du temps pour répéter leur scène, etc. Ça aussi, c'était quelque chose que je trouvais super intéressant. On l'utilise beaucoup en recherche mais pas à cette fin-là. Donc, ce que l'animateur faisait, c'est qu'il leur faisait visionner les vidéos qu'ils ont prises d'eux-mêmes. Donc, par exemple, ils ont tourné une scène, ça ne s'est pas bien passé. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller, il va projeter la scène pour qu'eux, ils se voient et pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'ils devraient peut-être changer sans que lui, il ait à leur dire exactement quoi faire. Donc, ça leur permettait d'avoir de la rétroaction aussi de leurs camarades durant les tournages. Donc, il y avait aussi beaucoup d'ajustements à la personnalité de l'élève. Donc, ça, ça va un peu de soi. C'est en lien avec le soutien émotionnel et le soutien cognitif. Il y avait aussi du soutien technique. Ça, c'était plus par rapport à l'équipement. Donc, il était toujours, pardon, toujours là à gérer l'équipement. Il faisait aussi des démonstrations de l'utilisation de l'équipement. Donc, au début de l'année scolaire, donc on va dire du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, c'est vraiment la partie théorique où il leur expliquait comment utiliser l'équipement. Il leur donnait un peu de la théorie sur le cinéma au Québec. Il leur apprenait comment cadrer, etc., etc. Donc là, à la deuxième partie où ils devaient, eux, tourner leur moyen-métrage, il était quand même là à faire des démonstrations de l'utilisation de l'équipement. Et il avait aussi des consultations verbales avec les élèves. Donc, souvent, il allait prendre les élèves de côté ou s'il voyait quelqu'un en retrait, il allait le chercher, il essayait de l'intégrer d'une certaine manière, mais toujours de manière très subtile. Donc, c'est pas... les autres élèves n'ont pas remarqué qu'il est pris à l'écart ou autre. C'était très, très subtil. Donc, ici, les outils, donc ça, c'est tout simplement ce qu'il avait utilisé. Donc, les capsules vidéo, ici, quand on parle de visuellement. Donc, il utilisait beaucoup des capsules vidéo pour avoir leur rétroaction. et il faisait aussi des exercices de diction. Donc, pour certains élèves, ce n'était pas vraiment évident d'apprendre un texte, de l'articuler à un rythme juste et filmer en même temps, être filmé, pardon, devant leurs élèves. Donc, ce qu'il avait fait en remarquant qu'il y avait un élève qui avait de la difficulté à articuler, tu sais, lentement et qu'on comprenne ce qu'il dit, il a juste décidé de faire des exercices de diction pour tout le monde, encore une fois, pour ne pas qu'on cible un élève en particulier. Maintenant, peut-être ce qui vous intéresse le plus, là, les retombées pour les élèves et pour l'enseignant. Donc, la participation d'élèves issus de milieux défavorisés et pluriethniques en compagnie de leurs enseignants à cette activité de cinéma a contribué à l'épanouissement sur les plans affectifs, cognitifs et identitaires. Là, ici, le plan identitaire, je vais peut-être vous donner l'exemple d'un autre cas d'élève qu'on a suivi. Donc, c'était un élève qui était apprécié par ses pères, par ses camarades, cependant, il n'était pas bon à l'école. Donc, c'était ça un peu le contexte de cet élève-là. Et là, il arrive dans l'activité de cinéma et on ne sait pas trop comme on sait qu'il n'est pas très très bon à l'école, mais il participe à l'activité, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il a eu comme un rôle principal dans le moyen-métrage qu'ils ont tourné. Et cet élève-là, c'était un peu leur leader dans l'activité de cinéma. Donc, il a pris naturellement le rôle de leader. Donc, il était capable de, par exemple, gérer le tournage, il était capable de gérer les équipements, etc. Donc, les élèves ont juste changé leur perception de cet élève-là à l'intérieur de l'activité. Et bien sûr, tout ça va se transposer à l'intérieur de la classe. Quand ils vont retourner, c'est le même groupe qui retourne avec leur enseignant en classe. Donc, ceci va se transposer une fois qu'ils retournent auprès de leur enseignant et de leurs camarades. Donc, cette information-là, on l'a eue lors des entrevues parce qu'on a quand même demandé à l'enseignant « Ok, est-ce que vous avez vu qu'il y avait quelque chose de différent ou il y a quelque chose qui a changé entre le début de l'année scolaire et la fin de l'année scolaire après votre participation ? » Et ça, ça faisait partie des résultats ou des choses que lui a perçues auprès de ces élèves-là. Par rapport aussi à l'élève dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qui avait un diagnostic du trouble de l'autisme, son enseignant, en fait, nous a dit que comme elle avait un peu, entre parenthèses, surpassé son anxiété, sa peur d'être devant l'écran, d'être filmée, etc., ça lui a permis vers la fin de l'année d'être complètement intégrée au sein de son groupe. Donc, elle qui était un peu en retrait quand ils étaient en classe, là maintenant, comme elle avait le premier rôle dans le moyen-métrage qu'ils avaient filmé, là, elle est devenue, bon, j'exagère un peu, mais on va dire populaire auprès de ses amis. Donc, c'est de cette manière-là un peu que ça va changer la cohésion de groupe dont on parle. Donc, on a aussi réalisé qu'il y avait un épanouissement sur les plans individuels et collectifs. Donc, collectif, c'est ce que je viens de vous dire par rapport au groupe, individuel, c'est vraiment comment chacun, chacun de ces cas-là a évolué à l'intérieur du projet et comment il s'est senti ensuite à l'intérieur de la classe ou à la fin du projet. Ils ont aussi vécu des réussites qui sont propres à leurs besoins. Donc, ça, je dirais, c'est vraiment le point primordial qui va rejoindre un petit peu les valeurs d'inclusion dont on a parlé. Donc, l'objectif n'était pas vraiment de faire un super moyen-métrage qui va être diffusé sur des plateformes, etc. Ce n'est pas ça, l'objectif. Donc, il y en avait, par exemple, qui n'étaient pas à l'aise à être devant la caméra et qu'ils étaient très bons dans la technique, vidéo, etc. Même si le projet de recherche, pardon, pas le projet de recherche, l'activité de cinéma, il fallait que tous les élèves participent au moyen-métrage. Je veux dire, il fallait qu'ils soient devant la caméra. L'animateur était flexible et a permis à cet élève-là de juste être derrière et de gérer l'équipement qu'il avait. Donc, il n'était pas dans le moyen-métrage en tant que tel, mais c'est lui qui s'occupait des équipements et ça lui convenait parfaitement. Donc, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de réussites qui sont propres à chacun. Et ça a aussi permis d'obtenir un suivi visant leur inclusion au groupe. Donc, vous vous doutez que l'enseignant et l'animateur durant toute l'année scolaire, ils étaient tout le temps en contact. même quand l'animateur allait dans l'école ou que l'enseignant allait dans l'organisme communautaire pour filmer certaines scènes, ils étaient tout le temps en train de discuter de comment on va faire, etc., où on est rendu dans l'écriture des scénarios, etc., etc. Donc, ça permettait à l'enseignant d'obtenir en quelque sorte un suivi par rapport à ses élèves auprès de l'animateur. Et maintenant, si on parle des retombées pour l'enseignant, je vais juste la monter. Je pense que ça va sur le côté. Donc, ici, ça lui a permis vraiment d'avoir, on va dire, une personne, une activité pédagogique qui prend en compte l'hétérogénéité des besoins des élèves de sa classe. Donc, veut, veut pas, je prends l'exemple de l'élève qui avait le diagnostic du trouble de l'autisme. Donc, cet enseignant-là, il a cet élève dans sa classe. Donc, c'est sûr qu'il a besoin de ressources supplémentaires pour assurer sa réussite. Donc, là, ici, il a un autre, un intervenant, un animateur, une autre ressource additionnelle qui vient en quelque sorte l'aider, là, entre guillemets, à, non pas gérer, mais à viser le développement du plein potentiel de cet élève-là. Et ça, c'est à l'intérieur de l'activité de cinéma. Et on dit aussi que c'est un soutien qui est apporté à l'enseignant, tout simplement parce qu'on a eu, par exemple, des enseignants qui ont décidé que l'écriture des scénarios, ça allait être dans le, ils l'ont juste inclus dans le cadre du cours de français, par exemple. Donc, à la place d'avoir juste une activité, ils ont décidé qu'écrire un texte allait répondre aux compétences qui sont évaluées dans le curriculum scolaire et ils ont travaillé comme ça de concert avec l'animateur de l'activité. Est-ce que ça va jusque-là ? Ça, c'est mon premier exemple, là, il reste le deuxième. Si vous avez des questions, je ne sais pas si c'est mieux après ou après. OK, après alors. Donc là, je vais passer au deuxième exemple qui n'est pas à l'école. Et tout à l'heure, j'avais vu quelque chose ici à Promis, je pense qu'il y a quelque chose qui est similaire. J'ai vu des pancartes et j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Donc ça, c'est le deuxième exemple, c'est le camp Ruel Potagère. Donc, comme je l'avais dit, les camps, c'était seulement en été et c'était à l'intention de tous les jeunes. Souvent, c'était des jeunes en transition entre le primaire et le secondaire ou qui étaient déjà au secondaire et ils pouvaient s'inscrire seuls. Donc, ils n'étaient pas affiliés à des écoles. Donc, l'objectif de ce camp d'été là, c'était vraiment de fournir une expérience de travail enrichissante pour les jeunes parce que c'était un camp entrepreneurial. C'était aussi pour accroître leurs connaissances et techniques d'horticulture et d'agriculture urbaine. Donc, c'est ça le point que j'avais vu ici. Je ne sais pas si j'avais vu que vous plantiez quelque chose. Oui, c'est un peu similaire à ça. C'est aussi pour accroître les connaissances en sciences appliquées parce qu'ils ont comme un volet sciences que je vais vous présenter et ça visait aussi à sensibiliser à l'environnement et au développement durable. Donc, ça c'est ici juste pour vous donner une idée. Donc, c'était vraiment un camp qui durait quatre semaines et chaque semaine, il y avait ici, au début, il y avait quatre groupes, la A, B, C, D et chaque semaine, un groupe allait expérimenter un volet différent du camp. Donc, on avait le volet marketing, horticulture, transformation et cosmétique et par exemple, semaine 2, c'est le groupe D qui ira en marketing, etc. comme ça à la fin des quatre semaines, ils vont tous expérimenter chacun des volets. Donc, ici, je vous ai mis un peu quelques images pour que vous voyez. Donc, le volet horticulture, c'était vraiment un jardin qu'ils avaient sur le toit. Donc, vous, c'est devant le... OK. Donc, c'est ça. Eux, c'était sur le toit et ils plantaient en fait des légumes, des herbes, etc. Et l'objectif, c'était que, bien sûr, ils vont apprendre un peu la gestion des plantes, une meilleure compréhension de l'écosystème autour de nous. C'est aussi pour se familiariser avec les fines herbes, les légumes et tout parce que ça peut sembler vraiment bête, mais ce n'est pas tous les jeunes qui connaissent le nom des légumes. Ce n'est pas tous les jeunes qui peuvent identifier les différents légumes. Ça semble vraiment anodin, mais c'est ce qu'on a réalisé. C'est qu'on leur demande par exemple, ah, mais ça s'appelle comment ? Je ne l'ai jamais vu parce que souvent, ils ne sont pas dans la maison familiale. C'est souvent les parents qui s'occupent de la nourriture, la préparation, etc. Donc, ils ne sont pas vraiment impliqués. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment, qu'on a réalisé en fait. Et l'objectif, c'était vraiment d'ensuite récolter et vendre ces produits-là au marché. Donc, ça, c'est le volet transformation, si je peux dire volet cuisine. Donc, ils avaient une cuisine à leur disposition et ils devaient utiliser les produits qui poussaient sur le toit pour faire des recettes et ensuite les emballer et ensuite les vendre au marché. Donc, bien sûr, il n'y avait pas tout là sur le toit, mais s'il y avait des recettes, par exemple, de, je ne sais pas, par exemple, des brownies, là, c'est ce qui me revient, ils intégraient, par exemple, de la menthe à l'intérieur avec le chocolat, etc. Donc, ils changeaient un peu les recettes pour les vendre. Ici, c'était le volet cosmétique, donc c'est un peu le volet science du camp. Donc, ils avaient une autre salle dans laquelle ils allaient créer des savants. Donc, l'animateur, pour chacun des volets, j'avais oublié de le spécifier, il y avait un ou deux animateurs qui s'occupaient de chacun des volets, là. Donc, là, ils leur expliquaient, pour certains, c'était un peu trop avancé, là, les formules chimiques, mais ils arrivaient quand même à comprendre. Donc, ils créaient des savants, ils les découpaient, comme vous voyez ici. Il y avait aussi des bombes de bain qu'ils avaient créées eux-mêmes, là, et ensuite, ils allaient les vendre au marché. Ils les emballaient et ensuite, ils les vendaient. et ça, c'est le dernier volet, c'est le volet marketing. Donc, celui-là, déjà, pour certains, c'était quelque chose qui les intéressait beaucoup parce que pour leur futur, ils avaient déjà, on va dire, pour objectif d'aller en finance, marketing, administration, etc. Donc, il y en a beaucoup qui étaient intéressés. Il y avait des conférenciers, ici, c'était des conférenciers d'Hydro-Québec, par exemple, qui venaient pour leur parler de comment faire une publicité, quoi écrire comme slogan, etc. Et à partir de là, ça, c'est une image, c'est flou parce qu'on ne peut pas montrer les visages, mais vous voyez, ici, on était au marché Frontenac. Souvent, ils allaient soit à Frontenac soit à Atwater. Ils mettaient leur kiosque comme ça, ils mettaient leur pancarte ici qu'ils avaient créée et ils vendaient au passant. Donc, c'était pendant l'été. Et pour déterminer aussi les prix pour cette image-là, ils consultaient le circulaire. Vous avez vu, les circulaires, là, chaque semaine, on ramenait tout ça, on mettait, puis eux, ils regardaient, ça coûte combien à peu près, puis ils évaluaient à combien ils allaient mettre les prix de leurs produits. Donc ici, pour finir, je vous ai mis quelques témoignages de ces jeunes-là qui ont participé au camp entrepreneurial. Je me suis dit que ça pouvait être parlant pour que vous voyez qu'est-ce que ça leur apporte à eux, là, personnellement. Donc, pour ce jeune-là, nous, on a noté le développement du sentiment d'appartenance. Donc, il dit, je suis tombée dans une classe où il n'y avait que des gens qui ne m'aimaient pas. Ils n'ont que rigolé de moi toute l'année, ils m'ont quand même intimidée, ils m'ont tout le temps exclue. puis le fait que j'ai pu revenir ici et redevenir moi-même, ça m'a permis de retrouver mon sens de l'humour, de retrouver ma facilité dans la communication, tout ça. Puis en secondaire 4, ça s'est beaucoup mieux passé qu'en secondaire 3. Donc ici, vous voyez que ça, c'était un jeune en fait qui a vécu de l'intimidation à son école secondaire et pour lui, aussi simple que ça, l'été, être avec d'autres jeunes qui ne sont pas les jeunes de son école, donc ce n'est pas ceux qui l'intimident, ça lui a juste permis de se retrouver lui-même. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne sait pas c'est qu'elle, c'est même pas, en fait, c'est même pas l'objectif du camp en tant que tel, mais on voit que juste se présenter dans un espace où il y a d'autres jeunes qui ont notre âge, qui nous qui ne vont pas nous juger ou nous intimider, ça a un apport. Ici, pour le deuxième jeune, il a plus parlé de la découverte de soi, il me semble, ici, dans la deuxième partie. Attendez, on met ça. Non, c'est pas grave. Donc ici, il dit, bien moi, je me sens comme si c'était chez moi quand je vais à la ruelle. Quand je pars de chez moi, donc, c'est comme si je ne me suis jamais déplacée parce qu'au fil des années, j'ai appris à connaître les gens, même si c'était des nouvelles personnes. J'ai appris à les connaître, j'ai appris à les apprécier, puis eux aussi, je pense. Puis, comme c'est toujours un plaisir pour moi de les voir quand je suis là, ça, ça fait aussi penser à Promis. Je pense que ça doit être aussi la dynamique ici auprès des intervenants. Et la deuxième partie, donc, selon les activités qu'on a faites, j'ai pu voir dans quoi j'étais bon, dans quoi j'étais moins bon, d'apprendre à me connaître davantage, comme ce que j'aimais faire, ce que je n'aimais pas faire, et ça a développé aussi un esprit d'équipe en moi. Donc, ici, encore une fois, on peut juste voir que surtout durant cette période un peu sensible qui est l'adolescence, ça peut venir chercher des dimensions vraiment personnelles chez chacun et ça va viser de cette manière-là le développement de leur plein potentiel ou ça va répondre tout simplement à leurs besoins à ce moment-là de leur vie. Ici, le troisième jeune, il a parlé de cet organisme comme un espace qui est sécuritaire. Encore une fois, je pense que c'est le cas de plusieurs organismes communautaires. Donc, il dit les gens, ils t'apprécient pour qui t'es vraiment et pas pour ce que t'as ou pour ce que t'as à leur offrir. Ça changeait vraiment beaucoup de l'ambiance qu'il y avait à mon ancienne école qui était vraiment toxique. Donc, encore une fois, ça revient beaucoup, beaucoup au fait qu'ils arrivent à se dissocier de comment ils sont perçus à l'intérieur de leurs écoles, beaucoup pour ceux qui vivent de l'indimitation et ça leur fait tout simplement du bien de se retrouver auprès d'autres jeunes et d'être perçus différemment. Et le dernier exemple, c'est par rapport à l'acceptation de soi. Donc, il dit ça me permettait d'être moi-même et de ne pas devoir me cacher parce que tel ou tel va me juger. Après tout, ce que j'ai vécu maintenant au jour d'aujourd'hui, je sais qu'est-ce que je vaux et je sais qui je suis vu que je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Donc, c'est sûr que ça m'a fait plaisir et qu'ici, on m'accepte comme je suis. Je trouve que ça a été une expérience que j'ai répétée qui m'a vraiment permis de comprendre ça, que je n'ai pas besoin de montrer aux autres que je suis quelqu'un d'autre juste pour leur plaire. Donc, vous voyez qu'il y a, ce sont beaucoup, beaucoup de dimensions là qui sont propres au développement tout simplement chez les adolescents. donc, c'est les points qui ont été soulignés par ces jeunes-là. Donc, je pense que c'est tout. Oui. Donc, ça, c'était les derniers exemples que je voulais vous montrer. Et maintenant, je prendrai vos questions, vos commentaires, s'il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas abordées et que vous avez ça encore en tête, je peux vous y répondre. donc, ça me fera plaisir, oui. Oui.